Les morts, c'est la pauvreté, sans doute, on peut le dire, Simon, qui est mis un peu en avant aussi, cette pauvreté finalement qui peut être accentue, et vous le voyez régulièrement, vous, à Amnistie Internationale, cette aliénation des droits de l'homme. Oui, je crois que le thème qui caractérise la piédoirie que vous allez entendre, c'est celui de l'indivisibilité des droits de l'homme. Alors, le Sénégal, on a tendance à le voir comme un pays modèle en Afrique de l'Ouest, comme un pays qui abolit la peine de mort, qui, sur le plan formel, a ratifié tous les traités qui protègent les droits, que ce soit les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Pour Amnistie Internationale, le concept de pays modèle n'existe pas. Sénégal, c'est aussi le pays dont l'opposition a boycotté les élections législatives en 2007. C'est aussi un pays qui, il y a quelques jours, le 9 janvier, dont la justice, le 9 janvier, vient de condamner à 8 ans de prison, 9 personnes, dont le secrétaire général de Aide, Sénégal, pour leur orientation sexuelle présumée. Donc, il n'y a pas de pays modèle. Mais, vous le disiez, Carole, le sujet de la plaidoirie, c'est les liens entre les droits civils et politiques, l'accès à la justice en fait partie, le droit de croire, le droit de parler, le droit de voir juger et respecter par les tribunaux les droits fondamentaux, et les droits économiques, sociaux et culturels. La pauvreté est une barrière à l'accès aux droits. Sénégal est un pays où la mortalité des enfants de moins de 5 ans s'élève à 12%, où l'alphabétisation des adultes n'est que de 39%. Ce ne sont que des chiffres, mais ce sont des indicateurs. Nous pensons à Amnesty International qu'il n'y a pas d'hierarchie à faire entre les droits de l'homme. Je termine simplement en citant ce préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque c'était également la pensée des auteurs de ce texte, dont on a fêté les 60 ans, qui annonçait que ce texte avait pour objet l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Ainsi était définie par la DUDH la plus haute aspiration de l'homme. Merci Simon pour ces précisions. Oui. Ken Bougoul ou la tragédie des sans-voix. Nous accueillons maintenant Maître Eladji Daoudasek. Merci. Sous-titrage MFP. Il est assez fréquent qu'en prélude à son ouvrage, l'auteur plaque un avertissement, comme une sorte de parapluie opportunément ouverte pour se protéger des éclabussures de son propos. S'il m'était permis d'en faire autant et au rebours de ce à quoi nous sommes accoutumés, mais j'aurais dit, ceci n'est pas un conte, ceci n'est pas un divertissement. Toute ressemblance avec des personnages et des situations ayant existé n'est ni le fruit du hasard, ni une malencontreuse coïncidence, mais une tragique réalité. Mesdames, Messieurs, pourtant tout aurait pu commencer comme dans un conte. Il était une fois un beau navire qui desservait la liaison maritime entre Dakar, capitale du Sénégal, et Zéguinchor, plus au sud, dans la verte Casamance. Le Diola, tel était le nom de ce navire, c'était aussi toute une ambiance. Les promenades sur le pont ou les contacts sonoués après la couille de l'embarquement. Le bonheur de découvrir le balai de dauphins avant le débarquement. Le jeudi 26 septembre 2002, vers 23 heures, le navire, qui était prévu au maximum pour 550 passagers, chavirait avec environ 2000 personnes à son bord. Combien étaient-elles ? Combien sont mortes ? On ne le saura jamais avec exactitude. La carcasse engloutie d'un navire, d'une capacité théorique de 550 passagers, et la pathétique ultime demeure d'une liste nominative, à jamais provisoire, de 1953 victimes. 1953 morts, 64 survivants, dont une seule femme. Ken Bougoul. Dans la langue la plus parlée au Sénégal, la langue Wolof. Ken Bougoul signifie littéralement « personne n'en veut ». Mais c'est par des prénoms de ce genre que selon certaines croyances, et pour conjurer le mauvais sort, on baptise l'enfant issu d'un ménage où les bébés décèdent de façon répétitive. Et pour toute réaction à une pareille tragédie, aucune réaction. On érige le silence en roi, dans ce royaume d'interrogation, comme pour faire diversion. Ken Bougoul. Et toutes les victimes sont des sans voix. Sans voix parce que pour le plus grand nombre, on ne les entendra plus. Sans voix parce que pour ceux qui réclament justice, c'est comme si on refusait de les entendre. Et pourtant, personne ne voudrait connaître le sort de ceux qui ont péri dans ce navire. Personne ne voudrait vivre ce que les familles de victimes continuent de souffrir. Paradoxalement, personne ne veut les entendre. On vous vit en finir. Le maître mot c'est « silence », puisque c'est une cause malcommode qu'on va engloutir. Alors j'ai choisi de porter cette robe noire, à l'image de ce jeu du sombre qui les éprouve encore. Noire comme le dédale de ces procédures ténébreuses qui inspirent une mise à mort. Noire comme ce mépris inacceptable qu'on les repose à tort. Noire comme cette injustice monstrueuse qui ne sera pas sans remords. Avec ma robe, j'espérais la bouche de ceux qui n'ont pas une bouche comme le fut Césaire. Je vais hurler pour qu'on il n'en ignore, si c'est encore nécessaire, et plaider en ce lieu la violation des droits de l'homme, comme il en est le sanctuaire. Âme sensible et prise de justice, est-il permis de se taire ? Devant une concession dont les murs réclament désespérément une couche de peinture, je vais à la rencontre de Ken Gougoul, la seule femme, rescapée du drame. Poules, peintades et canards, égais paradoxalement. Le décor d'une maison dans l'atmosphère rappelle celle d'un lieu de recueillement. Avec une voix faible, mon interlocutrice me confie. Les choses se sont passées avec une rapidité telle que personne n'a compris. Le ciel était tout noir et il plévait faiblement. Ce qui était sur le pont avait commencé à regagner les cabines. Brusquement, un violent mouvement du bateau. Les lampes s'éteignent et on sentait l'eau envahir le navire progressivement sous les cris des passagers terrorisés dans le noir et qui ne comprenaient rien de ce qui se passait. Les passagers n'avaient donc rien compris. Mais le comble, c'est que leurs familles cherchent toujours à comprendre. Mais on ne veut pas leur expliquer, ni même les entendre. Et pourtant, Dieu sait qu'elles ont des choses à dire. Pourquoi a-t-on remis en mer un navire coutumier des incidents recurrents et immobilisés pendant près d'un an ? Pourquoi a-t-on entassé autant de personnes dans un navire dont un des moteurs avait été rapistolé pendant que l'autre était en rodage ? Pourquoi l'alerte naturelle n'était déclenchée qu'à 8 heures du matin pour un naufrage intervenu à 23 heures la veille ? Pourquoi aucun appel de défense n'a-t-il été reçu pour toute réponse ? Un silence assourdissant alors que nos naufrages continuent jusqu'à ce jour à éprouver, rescapés et familles de victimes. 1953 morts, 64 survions. Et on fait comme si tout allait bien. Ken Bougoul se souvient. J'avais déjà une certaine expérience de la mer. Je partais à la pêche en pirogue dès mon jeune âge et c'est peut-être ce qui m'a permis de pouvoir remonter à la surface. L'eau de mer était fortement mélangée au gasoil qui déferlait du navire et j'en ai beaucoup pavalé. Ken Bougoul a été enceinte de 4 mois au moment du naufrage. L'eau de mer, fortement mélangée au gasoil, fut son unique breuvage. Elle a accouché d'une fille surnommée Bébé Diola. Mais le bonheur de cette naissance n'a jamais illuminé son existence qui tangue vertigineusement entre bâbord et tribord. Bébé Diola est malade et sa mère, sans ressources, ne peut lui offrir le luxe d'un médecin. Les droits des enfants et les droits à la santé peuvent attendre d'autres lendemains. Pour l'heure, la priorité de Ken Bougoul réside dans l'équation du prochain repas. Avec 8 enfants à charge, il faut vite aviser ou les voir passer de vie à trépas. Et pourtant, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame généreusement « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que les services sociaux nécessaires. » Et il poursuit. « La maternité et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance spéciale. » Une femme enceinte de 4 mois qui, pour coûte que coûte sa vie et celle qu'elle porte, avale eau de mer et gasoil en nos sombres mélanges. Ken Bougoul, une mère indigente et malade, avec à son chevet son enfant de 6 ans, malade également, mais sans aucune forme d'assistance. Et pourtant, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée en 1946, proclame la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. À quand le respect des droits reconnus à la maternité, à l'enfance, à la santé ? L'État sénégalais a commencé par une cargaison de promesses dans le navire d'amertume des familles de victimes voguant vers le port de l'Espérance. À l'arrivée, c'est un conglomérat d'avaries impropres à la consommation. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Pas de renfoulement du navire pour permettre aux familles de faire leur deuil. Pas d'association de familles de victimes. Le ministre de l'Intérieur est en dessous de l'association sans aucune forme d'explication. Pas de misé du souvenir, comme promis, puisque le site précédemment retenu est affecté à autre chose. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, pas de justice. La raison du plus fort reste décidément toujours la meilleure, aurait pu dire La Fontaine. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fable, même tragique. Et nous ne sommes pas les animaux de la jungle. C'est la dignité humaine qui est menée à l'autel du sacrifice par d'autres humains. Le crime qui ne peut être absolu est celui d'être victime du mauvais sort. Le président Wilson Churchill disait, « En temps de guerre, la vérité est tellement précieuse qu'elle est escortée par un tas de mensonges. » Le fait que ce navire était géré par des militaires, permet-il de penser que nous serions en perpétuel temps de guerre ? Le 16 mars 1978, au large du Port Stal, la Moco Cadiz, pétrolier battant pavillon libérien, s'était échouée. Conséquence judiciaire, 14 ans de procès. Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika sombrait dans le Finistère, alors qu'il transportait une cargaison d'hydrocarbures. Conséquence judiciaire, jusqu'à ce jour, le procès est en cours. Le 26 septembre 2002 au Sénégal, le naufrage du Jola faisait plus de morts que le Titanic. 1.953 morts, 64 rescapés. Conséquence judiciaire, placement sans suite. Pour les hydrocarbures, pour les gros intérêts en jeu, pour les plages polluées, ce sont procédures à l'infini. Mais pour 1.953 morts, silence. C'est le coup du sort. Le 7 août 2003, le procureur général, près de la cour d'appel de Dakar, annonce que le ministère public a pris la décision de classer sans suite pénale le dossier du naufrage. Par un raisonnement d'une virtueuse acrobatie, le parquet est arrivé à la conclusion renversante qui attribue l'entière responsabilité du naufrage au commandant du navire opportunément décédé dans la tragédie. Écoutez ce requisitoire. Les causes essentielles de cette tragédie engagent la responsabilité du commandant à qui il incombe seule la décision d'appareiller. Il est évident qu'au compte tenu de la surcharge avérée, il lui appartenait de refuser d'appareiller, comme le ferait tout commandant de bord qui se conforme à la réglementation. Le commandant du navire faisant partie des personnes disparues, l'action publique doit être considérée comme éteinte à son égard. Ce qui, au vu de l'article 6 du code de procédure pénale, conduit le ministère public à la décision de classement sans suite du dossier au plan pénal. C'est ainsi que dans un huis clos, anonyme et honteux, on a hermétiquement clôturé le drame. Le regard perdu de Kenbougou me revient et visiblement toutes ces tracasseries l'ennui. Quand je lui demande son sentiment sur ce cafarnome juridique, elle me répond qu'elle n'y comprend rien et que sa préoccupation c'est plutôt sa fille malade. « Dieu m'a sauvé, dit-elle avec détachement. J'aurais pu périr comme ceux qui sont restés dans le navire et je ne serai pas là à vous parler. » Cette réflexion de mon interlocutrice trouble ma double conscience, la professionnelle et la spirituelle. Pour l'avocat que je suis, c'est une opération arithmétique, fait avéré, plus imputabilité indiscutable égale responsabilité. Pour le croyant que je souhaite devenir chaque jour encore plus Kenbougou me manque la voix en parlant du Tout-Puissant. J'ai dû recourir à la doctrine pour y voir plus clair, mais pas celle du Dallos. En effet, dans son discours du 1er octobre 2002, le président de la République du Sénégal parlait fort justement de cause. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, notre pays vient d'être dûment frappé par une immense tragédie qui a coûté à notre peuple plus d'un millier de personnes, hommes, femmes et enfants. Notre douleur est insondable, notre malheur incommensurable. Tant le désastre par son étendu touche toutes les catégories ethniques, sociales et religieuses de notre pays. Bien sûr, le destin est le fait du Tout-Puissant, mais Dieu nous a aussi dotés de liberté, donc de responsabilité dans les actes que nous commettons et qui peuvent précipiter le cours des choses. Responsabilité, le mot est lâché. Kenbougoul et toutes les victimes mérite de justice. Je pense à ces deux pères de famille rencontrées à Dakar, qui ont perdu respectivement trois et quatre enfants d'un coup, mais dont la détermination force le respect. Je pense à cette maman française qui n'hésite pas à faire le voyage entre l'Europe et l'Afrique, œuvrant sans relâche et avec courage pour le triomphe de la justice. Je pense à tous ces frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, amis, camarades, professeurs, voisins, ces anonymes choqués par le drame, pour tout dire, ces êtres humains sensibles à la tragédie des sans-voix. Et pourtant, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ajoute, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre tous les actes violents, les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. L'État a reconnu sa responsabilité civile et indemnisé certaines familles de victimes pour d'autres. Il ne s'agit pas d'une question d'argent, mais d'un besoin de justice qu'elle désespère d'assouber un jour. Et pourtant, là encore, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. Équitablement et publiquement, dit le texte, mais de l'autre côté, c'est le huis clos du classement sans suite pour un drame affectant des passagers de douze nationalités différentes, dont la Guinée-Bissau, le Ghana, le Cameroun, le Niger, le Liban, la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, la Norvège, la France et le Sénégal, bien sûr. En vertu de la compétence personnelle passive, régie à l'article 113 du Code pénal français, le 1er avril 2003, une information judiciaire est ouverte en France. Le 12 septembre 2008, coup de théâtre, le juge Jean Wilfrid Noé du tribunal de grande instance d'Ivry, qui instruit l'affaire Duyola, lance neuf mandats d'arrêt internationaux contre de hauts responsables sénégalais en fonction au moment du renouffrage, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Les autorités sénégalaises désapprouvent, et au nom de la réciprocité, le doyen des juges d'assurance du tribunal de Dakar lance à son tour un mandat d'arrêt international contre le juge Noé pour forfaiture. Peut-être qu'il a commis le crime de vouloir rentrer le silence pour faire parler la loi. 1953 morts, 64 survivants. 1900 orphelins mineurs et bébé Diola, malades, auprès de sa mère, malades, qui croient encore en l'humanité et aux droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas pour moi que je réclame vos lauriers. En m'encouronnant, vous mettrez un terme à ce concert assourdissant de silence. Applaudissements 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 Applaudissements